Je voudrais continuer par l'Afrique à parler au nom de la Codep, c'est-à-dire le ministre de l'Europe. Mais nous devons nous dire quelque vérité. Qui a fait le LPG ? Comment le LPG a pu gagner ? Ça, souvent nous ne le retenons pas. Ceux qui ont fait gagner le LPG ne savent pas dire LPG, ils disent LPC. Malheureusement, très souvent, nous les oublions. Car, quand ils disent LPC, ça veut dire qu'ils ne sont pas des cadres, ils ne peuvent pas avoir de promotion. Mais sans eux, je ne serai pas à cette place où je suis. Donc, la motion la plus importante qui a été adoptée est cette commission mise en place qui sera dirigée par Saloum Kurka Saloum, parce que Saloum fait partie des militants primaires de la clandestinité. Donc, il est supposé connaître la plupart des militants. Qu'est-ce qui est plus choquant de quelqu'un qui s'est battu pendant des années pour ce parti se retrouve misérable et que des gens se moquent de lui ? Qu'est-ce qui est plus humiliant ? La force du LPG pendant des années de combat, c'est solidarité, 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 affaire sociale, affaire sociale. Il faut que les LPG reviennent à cette tradition qui a fait sa force. Souvent, on m'interpelle parce qu'il ne faut pas être partout. Tel militant âgé, on va le guider de sa maison parce qu'il n'a pas payé. Et pourquoi ? Parce que les forces intermédiaires, entre moi et le peuple, ne jouent pas de rôle. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. le bon dieu. Donc, je ne peux pas savoir si tel ancien militant âgé, un commissaire, ou un dénouma, a des problèmes. Ce n'est pas le bon dieu. Je ne peux le savoir que si le cadre intermédiaire, qui doit avoir l'interface entre moi et les militants, mais en fond, malheureusement, ce n'est pas seulement un débat. Très vite ! Oh oh ! Il n'est pas grave ! Il est ingrat. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas nommer des gens à des postes s'ils n'ont pas fait ces études. Malheureusement. il se trouve que 80% de ceux qui sont bâtis pour l'RPG sont des NPC mais ceux qui occupent des fonctions ministères et autres de préférence au gouverneur oublient souvent que s'ils sont à ses portes c'est grâce à ces gens Brésil c'est la vérité donc il faut que l'RPG revienne à ceux qui ont fait sa force c'est-à-dire la solidarité nous devons non seulement c'est bien de rendre hommage aux anciens militants mais si l'homme ne vit pas seulement de pain il vit aussi de pain rendre hommage c'est bien les aider à mieux terminer leur vie c'est encore mieux c'est vrai Brésil c'est pourquoi cette commission aura des démembrements dans toutes les préfectures afin que nous connaissions réellement la situation et que nous puissions aider ceux qui sont sacrés ceux qui sont partis ceux qui sont encore vivants pour leur famille parce que très souvent je disais au ministre et au responsable quand je suis encore à Amnelaï même si nous n'avons pas d'argent à donner aux militants on les rende décide le week-end merci Présil merci Présil alors nous allons faire en sorte que l'ERPG retrouve ce qui a fait sa force n'oubliez pas que disaient ces gens c'est pourquoi on a pu gagner jamais l'ERPG n'a été aussi fort que lorsque j'étais en prison le ministre de la coopération à l'époque un jour m'a dit mes présidents quand nous sommes venus mais les gens qui étaient dans la rue parce que les gens qui ont l'ERPG ont fait semblant de ne pas sortir les gens de la casse la friperie etc les pièces détachées et dès qu'ils avaient une descendition tout immacément je me dis mais comment ça se tient en prison il n'y a plus de militants de toi dans la rue que c'est du pouvoir voilà ce qui faisait la force l'ERPG donc le moment est venu de nous pencher sur le cas de ces personnes le moment est venu de le rendre qu'ils soient fiers pas seulement parce qu'ils ont donné une médaille moi je suis dans une belle maison où il y a un joint de chambre qui leur permet de bien vivre de bien vivre leur famille et cette qualité d'ERPG nous souhaitons que ce soit ça la qualité de tous nos partis alliés de la Codep et autres c'est pour que je dois rendre hommage aussi au mouvement de soutien il y a des gens au moins de soutien qui sont beaucoup battus mais souvent comme ils ne sont pas responsables on les oublie donc nous devons aller remercier nos militants pas seulement parce qu'ils ont voté lors de l'un d'être en don mais pour le combat qu'ils ont mené mais je dis aussi qu'il faut que nous ayons un esprit de coopération et de solidarité tous les gens qui sont membres qui sont membres il y a 10 ans ou 2 ans ou 3 ans sont tous membres d'ERPG c'est pourquoi j'ai été choqué d'un baron lorsque j'ai entendu un Kiroané dire original de copie non il n'y a pas original de copie il y a simplement L P G merci Président merci merci mais il est important dans la population de la Guinée 70% sont des jeunes qui ne connaissent pas l'histoire donc il est important que le débat se porte d'abord bilan contre bilan qu'en vont-nous faire qu'en vont-nous faire les autres parce que la Guinée est victime d'une chose son esprit d'indépendance et de souveraineté des affaires qu'on a voté non en 58 et cet esprit reste mais ça ne plaît pas beaucoup parce qu'on n'aime pas beaucoup qu'un pays soit défense à la souveraineté qu'il n'obéisse pas mais c'est notre histoire c'est notre histoire nous devons l'assumer en toute responsabilité et aujourd'hui nous avons tous parlé des alliés de partis et autres je prends hâte si vous entendez je prends acte merci merci mais ce qui est important bien sûr nous avons un bon bilan en 10 ans malgré le rubolage et le mouvement de rue nous avons plus fait en plus de 50 ans mais la population est jeune cette jeunesse a soif de connaissance a soif de se battre pour trouver des emplois pour les jeunes mais de nous battre pour créer des jeunes entrepreneurs des jeunes qui sont propres patrons aujourd'hui nous sommes très fiers de la jeunesse merci merci d'accord dernièrement la banque mondiale a voulu acheter un logiciel en Corée du Sud qui permet aux médecins de suivre les contacts partout ils sont on n'a pas eu besoin d'acheter en Corée du Sud un jeune guinéen a inventé ce même logiciel et c'est ce logiciel qui sert aujourd'hui à suivre j'ai dit souvent à mes collègues chefs d'État que si nous avons raté les trois premières révolutions à cause de l'esclavage de la colonisation nous devons être en plein dans la carte de la révolution industrielle c'est-à-dire la médecine de la nouvelle technologie et la jeunesse africaine n'a rien amené aux Européens ou aux Américains dans ce domaine donc monsieur le Premier ministre la tâche de tout gouvernement c'est-à-dire comment créer des jeunes entrepreneurs pas seulement dans nos emplois car les jeunes disent au lieu de donner du poids à quelqu'un apprendre-le à pêcher donc nous devons faire en sorte non seulement que notre jeunesse maîtrise le savoir mais qu'elle puisse suffire et suffire sa famille beaucoup de militants du LPG ont raison d'être mécontents pourquoi ? parce qu'il y a l'impression d'être oublié dans les villages on ne rend pas visite sauf au moment de l'élection non quand on est un bon militant il y a trois choses vivre avec le peuple dormir avec le peuple manger avec le peuple voilà ce qu'on appelle un militant c'est-à-dire tu es constamment à côté du peuple mais quand tu vas au village voir le peuple tu viens en costume cravate tu fais déjà une distance entre toi et le petit peuple il ne se reconnaît pas en toi pour que quelqu'un se croise en toi il faut que tu puisses te fondre en zone 5 pour se fondre en zone 5 il faut te mettre à zone niveau merci monsieur le président donc nous voulons si vous voulez que j'accepte votre proposition il faut que je sois que vous vous engagez à ce que le RPT soit ce qu'il était au début c'est-à-dire un parti qui n'oublie personne surtout ceux qui sont ces analfabètes qui n'ont pas de travail qui sont sacrifiés et particulièrement les femmes qui sont alors si nous sommes d'accord que les six prochaines années doivent être consacrées à l'évoire sur le changement des femmes de prendre les actes si nous sommes d'accord que les prochaines six années doivent permettre à l'ancienne sédénéenne non seulement d'être maîtresse de son destin de maîtriser le savoir et d'être un exemple pour les pays africains oui donc il ne faut pas seulement demander à être candidat il faut qu'on me disait si ce candidat il faut faire quoi le bilan c'est bien mais le bilan on est déjà assis le bilan les gens oublient moi je me rappelle moi je me rappelle à quand on restait six mois sans courant quand le courant me dit et t'es pas t'es pas t'es pas aujourd'hui dès qu'il y a coup de fil une journée on manifeste c'est normal parce que il veut tout aller de l'avant alors si vous voulez que je continue il faut que vous engagez à faire en sorte que ces gens qui sont battus sur mes comptes retrouvent la joie de vivre parce que non seulement de reconnaître qu'ils ont fait mais on les aime à mieux vivre merci monsieur le président que la jeunesse se détourne de la drogue et des cigarettes et de la manipulation parce qu'ils ont de l'emploisier devant le sens de jeu si le gouvernement dirigé par mon frère s'engage dans ce pouvoir on s'entendra mais il faut que pour les responsables des ministres aux fonctionnaires membres du parti chacun change son comportement c'est-à-dire qu'ils n'oublient pas que s'ils sont à ces postes-là c'est parce que ces gens qui sont en alphabète ils n'entendent rien un jour la maire de Karim salade de là-bas a dit à un seul alphabète qui est la présidente il a dit à quelqu'un qui est alphabète si alphabète est le président ce n'est même pas planton il a dit oh on est alphabète salade il a dit moi alphabète je n'ai pas payé mais il fallait aller là c'est honteux d'aller dans un village de voir quelqu'un qui s'est beau parti vivre dans ce village alors qu'on peut l'aider avoir une maison plus on peut l'aider à continuer on peut l'aider à continuer à continuer merci président c'est pourquoi on vous aime il faut que nous nous entendions sur tout cela il faut que nous nous entendions sur tout cela seul le peuple compte l'RPG n'a pas de l'ennemi en Guinée tous les Guinéens sont des citoyens en Guinée des gens peuvent nous considérer comme des ennemis mais nous ne considérons jamais un Guinéen comme un ennemi et je vous demande aussi il y a tout le monde et vous voyez je vous parle de la tellement facile je rappelle souvent aux anciens je le dis je le dis dans toutes les langues en plein temps sur le nia dans le cilin mon nique à produ qui est là qui est là c'est là car il n'a qu'on qu'on n'a là ou 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 voilà notre meilleure exhortante de nous — merci Donc, soyons couverts, soyons intolérants. La Guinée n'est pas avancée qui unit. La Guinée a toujours constitué le point de stabilité de la sous-région. Il n'y a jamais eu de rébellion ou de guerre civile en Guinée. Au contraire, nous avons aidé le pays voisin à mettre fin à la guerre civile. Donc, il faut que la Guinée continue, surtout dans cette période de roman de terrorisme, à être le point de stabilité de la sous-région, le point sur lequel on peut se reposer pour barrer la route du terrorisme. Cela ne peut se faire que de la lignité et de la concorde. Donc, nous sommes ouverts à la coopération avec tout le monde, à condition qu'il soit dans l'intérieur de la Guinée. Non, pas un peu de dire, venez, on va partager le gâteau. Non, le gâteau n'est pas à partager. Le gâteau est là pour donner au peuple de Guinée, des jeunes, des femmes, des villageois, des paysans, etc. Voilà la réalité. Mais ce qui veut seulement dire, on vient pour partager le gâteau. Moi, je ne connais pas de gâteau. Je connais le peuple de Guinée. Voilà ce que je teneur à vous dire. Je sais que beaucoup d'entre vous se battent beaucoup. Mais, notre bataille principale sera de lutter contre la corruption. Mais lutter contre la corruption, il ne s'agit pas seulement de changer un nom par terre. Il s'agit d'utiliser de nouvelles technologies modernes qui ne permettent plus à un cadre de rouler parce qu'il ne pourra pas. Je prends un cas simple avec le guichet hygiénique. Aucun dernier ne peut, aucun grandier, aucun transitaire, aucun ne peut plus tricher. Mais, aucun fonctionnaire, aucun ne peut plus tricher. Mais ils auront l'avantage d'avoir des primes de résultats. Donc, ils ne perdront pas de prix. Ils gagneront, toi aussi, ils gagneront. Il faut que nous ayons, en premier point, la lutte contre la corruption. Deuxièmement, la lutte pour l'émancipation des femmes et l'égalité. Car, depuis la priorité coloniale, personne ne perd l'émancipation en Guinée s'il n'y a pas des femmes derrière. Mais, le jour aussi, une femme de tourne de dos, le pouvoir est fini. Rappelez-vous, le président secrétaire n'était pas soutenu par les grands cadres sortis de William Conti. Ce n'est pas le petit peuple. Il y a des femmes qui refusaient de faire la cuisine pour leur mari, c'est une femme secrétaire. Et surtout, les femmes de la basse-côte. Mais, le jour où les femmes ont dit, le pouvoir, bien sûr, il est resté plus longtemps, mais son pouvoir, la voie de son pouvoir était finie ce jour-là. Donc, vous ne vouliez jamais. La force, notre force, ça sera toujours les femmes. Ça sera toujours les femmes. Car, quand les hommes fuyaient, c'est la première république, ils fuyaient. Mais la femme ne pouvait pas fuir, il fallait qu'elle resteraient des enfants. Combien de cadres ont fuite pour partir à l'étranger ? Parce que, ils avaient peur de rester. Mais la femme n'est pas partie. Elle est restée. Il y a la peur. Pour se situer des enfants. Les enfants aussi doivent savoir, même s'il y a le père, mais c'est la mère qui leur a mis au monde. On peut dire à quelqu'un, peut-être c'est pas ton père, mais on ne peut pas se tromper sur la mère. Donc, nous devons faire en sorte de permettre à la jeunesse bien, de mettre toujours le savoir, de mettre toujours les nouvelles technologies. On ne gagne plus d'argent en étant un jeune industriel qu'en étant fonctionnaire. Il faut donc qu'on apprenne. Bien sûr, il nous faut des fonctionnaires, il nous faut des cadres. Mais aussi, il faut permettre aux jeunes de développer leurs activités. Je suis très fier quand je vois aujourd'hui l'invention des jeunes guinéens. Dernièrement, je suis sorti, j'ai vu un jeune qui a inventé un appareil, tu rentres dedans, ça donne ta primordialité et ça te nettoie. Mais c'est un jeune guinéen qui a fait ça. Il y a beaucoup d'autres. Ce qui manque, c'est leur accompagnement. C'est pourquoi, monsieur le Premier ministre, votre projet d'accueillement des Finis et Moines d'entreprises doit aller de pair avec l'Anafrique. Si l'Anafrique sert à diminuer la pauvreté dans le village, les Finis et Moines d'entreprises doivent permettre à nos jeunes de devenir des jeunes industriels capables de se supporter pour supporter leur famille. Voilà. Alors, quand vous me répondrez que vous êtes d'accord sur tout ça, je vous donnerai ma réponse. Probablement, j'ai pris acte. Mais, je ne veux plus qu'on gouverne comme avant. C'est-à-dire qu'on laisse les gens s'abattir au bord de la loi. Non. On a accepté. On a accepté. On a accepté. mes ministres. C'est-à-dire qu'ils ont gouverné. Donc, on doit savoir quel est le bilan. Je comprends les jeunes de Bambit et autres. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de terrain de football, il n'y a pas de maison de jeunes, etc. Mais, ceux qui parlent, on vit ça, on n'a jamais rien fait pour changer. Si j'avais changé, ces jeunes-là ne sera pas là. Au lieu de les aider, on le drogue. alors, ce que nous voulons, c'est une 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 bien unie qui se va pour son avenir et qui compte tout ethnocentrisme. Moi, je suis très confiant de ce que les jeunes et les femmes ne sont pas ethnocentristes. Ce que les jeunes veulent, c'est avoir la formation intellectuelle et le moyen de vivre. Ce que les femmes veulent, c'est avoir des enfants bien grandis. L'ethnocentrisme, c'est toujours manipulé par des politiciens qui n'ont pas de programme. Alors, j'ai confiance à la Guinée. J'ai confiance à l'Unité de la Guinée. Mais, ne dites pas « T'es la casse de ma mausseignière, je vais le combattre. » Non. Et la casse de ma mausseignière, on dit la même pour nous montrer que ce n'est pas ça qui amène un pays devant. Ce qui amène un pays devant c'est qu'ils mettent ensemble et qu'ils sont souris. Donc, je lui ai dit « Soyez ouverts. » Et j'ai dit particulièrement à nos frères députés au Karmifuta « Soyez ouverts. » Ne lui ai dit pas « T'es ma fesse, t'es ma fesse, non. » personne qui veut travailler pour le bien de la Guinée en lui tendant la main. Je dis bien pour le bien de la Guinée. Pas venir vous partager un gâteau. Nous sommes ouverts parce que les tâches sont immenses. Nous voulons la Guinée, si elle est bien gouvernée, sera le deuxième pays économique appelé Nigeria. pas parce que nous sommes forts, parce que Dieu nous a donné des moyens tant au niveau du sous-sol qu'au niveau du sol. Alors, messieurs les premiers ministres, messieurs les vénales de l'Assemblée, messieurs les ministres, voilà votre défi. Voilà votre défi. Les jeunes aussi, il est temps que vous prenez votre destin à vous-même. Que vous vous battez pour des idées qui vont de l'avant. Que vous ne savez pas avec moi par Cimadengke, vous êtes avec par Jésus-Sou, etc. Non. Être avec quelqu'un parce que la Guinée aille de l'avant. La Guinée n'est pas facile. Un jour, le président compte t'a dit à Fou-de-Vangora. C'est une malédiction d'être président de la Guinée. Fou-de-Vangora n'a pas à répondre. Non, il est mis dans le bureau. Ah, Fou-de, tout le monde a dit. Fou-de a dit à Fou-de-Vangora, je n'ai pas de l'adresse de la Guinée. Je n'ai pas de l'adresse de la Guinée. Je ne sais pas si vous vous en avez compris. Vous avez dit qu'il y a une malédiction. Beaucoup de Guinée souhaitaient être président. Mais, ce n'est pas tout à fait faux. La Guinée était un pays très difficile, à gouverner. Surtout que les dernières années ont créé l'anarchie, la pagaille. C'est la Guinée où tu vois quelqu'un regarde dans la rue, il s'en fout, il va mal, il développe. On va l'attraper, on voulait l'amener comme séran, on se voit le frapper. C'est dans le justice. Ça, on n'a plus accepté. S'il y a la sédéralité, il faut que les lois s'appliquent de façon rigoureuse, que chacun a un secte de la loi, que personne ne soit au-dessus de la loi et qu'il n'y ait pas d'unité. Nous n'en souhaiterons pas que les gens ne présentent rien. c'est bien le cas qu'il y a des gens qui parlent de ces civils qui n'ont même pas dix dans le moment. Mais comme nous défendons notre indépendance, il y a beaucoup de gens qui se font contrer de ça et qui le montrent. Quand un petit falafoniste ne lève à part, il dit ceci, il a des filles ou 24 personnes. Alors que c'était une élite c'est inconnue même dans ce village. Mais, comme j'ai toujours dit, comme j'ai toujours dit, le crapaud, le crachat d'un crapaud ne peut pas tâcher la blancheur de la colombe. Alpha Connets! Donc, soyons fiers de notre passé. Soyons fiers de notre excédent de l'épanace. Soyons fiers de notre engagement panafricain. Soyons fiers du fait que nous sommes prêts à nous fôrre dans un ensemble plus grand afin que l'Afrique aille de là-bas. Je vous remercie tous. j'ai programmé de recevoir les différentes délégations l'idée d'aujourd'hui d'année. Demain, dans la matinée, je recevrai la délégation de la forêt. Dans l'après-midi, la délégation de la Haute-Guinée. Samedi matin, la délégation du Foutal. Samedi après-midi, la délégation de la Basse-Guinée. pour qu'on se parle de Dieu dans le lieu et qu'on prenne des engagements précis. Nous voulons changer l'image de le village. Nous voulons avoir de belles maisons. Nous avons pris ses cases. Nous voulons avoir de meilleures routes. Il est vrai que nous posséduons l'unité aujourd'hui quand nous sommes encore dans le programme avec le fonds monétaire. S'il y avait pas eu de bolas, ça pourra finir. Mais je suis convaincu que sous la direction engagée et volontaire du Conseil de Ménuskasori, le gouvernement pourra faire face à tout cela. Donc je remercie les partis alliés. Je remercie le mouvement de soutien. Je remercie les simples citoyens qui se passent dans les quartiers malgré les menaces. Et je souhaite la bienvenue à ce nouveau nom du Région afin que le Conseil de Ménus et de Ménus prospèrent l'Université.